... Spécial mode masculine de l'hiver 2010-2011. Paul Smith, toujours rock'n'roll. Agnès B, toujours parisienne. Romain Crémer, toujours avant-garde. L'an 20, pour toujours. Presque un travail d'ingénieur. Parce que ce qu'on fait dans la mode, c'est qu'on prend des tissus et on leur donne une sorte de 3D, une sorte de forme. Et c'est pas juste du stylisme. C'est une sorte de engineering. Jeanne Lanvin, fondatrice de la marque, dessina sa première silhouette masculine en 1926. On travaille, nous, beaucoup avec les gens du commercial. On n'est pas nous et eux. Alors il y a des gens qui nous disent « Waouh, le tailoring, c'est tellement important. » Il y a les autres qui disent « Oh, mais ça commence à mourir. » Je pense que ça peut pas mourir. C'est comme la robe noire, il y a le tailoring pour l'homme. La structure même des vestes, manteaux, pantalons, doit se fondre dans un ensemble fluide. Quand on a commencé quelques années, on n'a pas voulu faire des collections pour des fashion victims. On a voulu faire des collections pour des fashion lovers. Ça veut dire des hommes qui aiment la mode. Victime ou mordu, plus aucun homme n'a aujourd'hui peur d'apprécier la mode. Ils ont juste peur des femmes, c'est tout. Romain Crémer se dit nostalgique du futur, en quatre couleurs. Blanc, rouge, luau, vermante, noir et les matières. Du plus brut au plus technique. Du mat au brillant, du naturel au plastique, du coton au PVC. Qui est l'homme ? Romain Crémer. Il a une culture internet, télévisuelle. Il est dans l'image. Il croit presque à nouveau que le monde est plat. Et on essaie de donner un peu de trois dimensions dans un monde plat. Agnès B regarde la rue, ce qui se porte et qui le porte. Et pour l'hiver prochain ? J'essaie d'être réaliste, de me dire qu'on va plutôt empiler deux, trois couches s'il se met à faire froid, plutôt que de s'acheter des vêtements lourds, chauds. Faire des gilets chauds qu'on peut rajouter sous une veste, des choses comme ça. Être réaliste, être concrète, pragmatique. Paul Smith vénère le rock'n'roll, le chaos, le désordre. Bel exemple d'humour anglais. Il y a des saisons avec des thèmes très forts. Ça peut être l'influence d'un artiste ou d'un film. Mais cette fois, j'ai simplement voulu faire des vêtements que l'on aime toucher, de grande qualité, des siouettes sexy, des vestes courtes et des épaules étroites. Paul Smith vénère l'excès des pantalons, très slim ou très large. Bien sûr que vous pouvez porter un costume, parce que tout ce que vous voyez, vous pouvez l'acheter sous forme de costume. Mais j'ai préféré tout mélanger, parce que je trouve ça plus intéressant pour le podium. Prends garde à l'hiver qui s'approche. Si tu ne vas pas à la mode, c'est la mode qui ira à toi.